africains africaines bonjour je vous souhaite une très belle fête aujourd'hui nous sommes le 10 novembre 2019 et avec certaines dames qui comme moi se battent pour l'intégrité de notre peau d'origine nous avons décidé que le 10 novembre sera désormais journée de la beauté noir en fait c'est l'une d'entre nous dont le nom facebook est sublime noir qui a eu l'idée qui m'avait contacté suite à la campagne la couleur des origines et elle a fait une campagne de photos dénommée shine avec ton teint noir et le 10 novembre moi j'avais pensé que c'était une activité qui se déroulait effectivement or elle dans son esprit c'était faire en sorte que ça puisse entrer dans les habitudes et que ça devienne effectivement une journée il n'en fallait pas plus pour que je bondisse sur l'occasion pour décréter de façon unanime que le 10 novembre désormais sera consacré à la beauté noire parce que notre réflexion c'est quoi nous n'allons pas attendre que d'autres personnes décident pour nous que d'autres personnes décident que nous sommes jolies que nous sommes belles que nous sommes beau que nous avons un beau nous et je n'ai pas envie qu'il y ait des bruits d'homme dans les trucs en tout cas et donc c'est nous qui sommes beau et c'est nous qui devons le clamer alors nous des noirs nous décrétons que à partir de maintenant le 10 novembre sera consacré à la beauté noire mais nous n'allons pas nous arrêter à une simple déclaration comme ça vient de se faire officiellement nous allons donner des textes nous allons réfléchir nous allons donner un cadre légal à notre action et nous allons faire du bruit nous ne sommes pas obligés que ce soit déclaré journée internationale de la beauté noire pour que ça soit pris en compte nous nous considérons que nous avons une beauté et c'est suffisant pour nous nous n'avons pas besoin d'aller à l'onu ou à l'unesco ou je ne sais où pour que on décide ou bien qu'on accepte là bas ou bien qu'on nous donne un cadre légal non nous nous décidons que le 10 novembre désormais c'est journée de la beauté noire cette journée de la beauté noire elle concerne tous les noirs de la terre on commence toujours quelque chose petit on n'a pas besoin de commencer avec 100 personnes deux personnes trois personnes cinq personnes peuvent commencer quelque chose et quand ça commence à donner ça à ce moment là ça fédère les autres personnes il ya plusieurs organisations qui existent qui lutte contre tu lutte contre la dépigmentation nous nous n'allons pas comme ça de front nous préférons donner de la de l'estime de soi aux femmes qui sont noires aux hommes qui sont noirs une fois que ça sera intégré dans la tête de la population noire qu'elle est belle et qu'elle a de quoi en être fier ça va se fait tout seul on n'a pas besoin d'aller attaquer les organisations les industries chimiques les industries femmes de la cosmétologie on n'a pas besoin de faire ça parce que c'est des organismes des organisations qui ont l'air et solide nous ne sommes que des êtres mais nous sommes des femmes et nous estimons que nous sommes arrivés à un moment donné où on doit prendre conscience de notre importance de notre valeur de notre authenticité de notre spécificité de notre unicité quel que soit l'endroit où on se trouve qu'on soit des îles qu'on soit de haïti de la guadeloupe de martinique de la guyane française des amériques des états unis de madagascar peu importe l'endroit où on est qu'on a la peau noire on doit avoir ce sentiment de fierté d'être ce que nous sommes pour que plus jamais nous ne baissions les yeux devant quiconque alors aujourd'hui on décide comme ça de façon verbale mais d'ici l'année prochaine nous allons réfléchir et nous allons commencer tranquillement à poser des actes à poser des pas pour que ça devienne une réalité c'est toujours quelqu'un qui décide de faire quelque chose et puis après ça fédère les énergies c'est toujours une idée qui traverse l'esprit de quelqu'un comme cette idée qui a traversé l'esprit de sublime sublime noir et le monde a discuté un inbox et puis je dis bon ma chérie moi j'embarque je me lance mais nous aurons besoin du soutien de la communauté nous aurons besoin du soutien de la communauté parce que aujourd'hui c'est un fléau que nous voyons dans tous nos pays c'est un fléau qui devait être déclaré comme je sais moi comment on appelle ça un problème de santé publique mais dans nos pays ces industries cosmétologiques là prospèrent parce que personne n'en parle personne ne prend de sanctions on dit des choses mais on n'applique pas mais c'est pas grave nous nous allons donner à la femme noire et à l'homme noir sa dignité d'être ce qu'il est c'est l'annonce que je voulais faire aujourd'hui pour que chacun où que vous vous trouviez vous vous disiez que le 10 novembre là il y a des femmes qui ont décidé qui ont décrété que c'est la journée de la beauté noire on n'a pas besoin de mettre le mot international dessus on n'a pas besoin d'aller à l'onu c'est nous dans notre communauté qui est dispersé dans le monde entier nous prenons conscience de ça et que ça aboutit vraiment quelque chose où tout le monde prend chacun fait sien de ça on peut rêver dans 20 ans on va voir nos femmes telles qu'elles sont on va voir nos hommes parce que la dépigmentation ça ne concerne pas seulement la femme généralement c'est la femme on voit mais il y a des hommes aussi qui se dépigmentent alors cette sensibilisation elle touche vraiment les femmes mais il y a des hommes aussi qui ont besoin d'être sensibilisés donc mettez-vous en tête que le 10 novembre désormais c'est décrété journée de la beauté noire et la beauté cette beauté dont on parle c'est pas les traits physiques la beauté dont on parle ici c'est pas les traits physiques c'est la peau la couleur de la peau la couleur des origines donc tu peux être moins foncé que moi mais une fois que tu es africaine tu es concerné une fois que tu es descendante de noir tu es concerné ce n'est pas parce que quelqu'un a un beau visage que c'est ça qu'on utilise pour dire que non c'est la peau la beauté de la peau noire et notre peau a comme on m'a dit transignuance notre peau a transignuance donc il y en a qui sont plus foncés que d'autres mais il n'en demeure pas moins des personnes noires voilà le message que nous avons envie de faire passer et aujourd'hui nous on a décidé on nous a décidé de façon unilatérale parce qu'on ne va pas attendre que les autres décident pour nous c'est pas les autres qui vont décider qui vont dire bon on va réfléchir bon on va essayer de donner de la dignité au noir non nous on s'approprie nous au combat nous devons nous approprier ce combat là parce que c'est le nôtre personne ne le fera à notre place je vais vous faire écouter un témoignage de 6 minutes et puis on va continuer notre direct on va quand j'ai utilisé les produits pour me blanchir la peau j'ai 37 ans tout a commencé à l'âge de 15 ans le jour où ma cousine nous a rendu visite en Mauritanie à Nouakchott tout le monde disait que ma cousine était super belle avec sa peau blanche que sa peau était toute propre tout le quartier on parlait disait que wow elle avait un beau teint alors qu'elle n'était pas métissée ni blanche elle mettait les produits pour se blanchir la peau de base elle était noire comme moi c'est ce qui m'a donné envie en fait de lui ressembler d'avoir le même teint qu'elle on allait au marché ensemble et je voyais le produit qu'elle achetait le mélange qu'elle faisait et du coup je faisais pareil j'ai acheté plusieurs produits j'ai fait mon cocktail et c'est comme ça que j'ai commencé à l'appliquer matin soir j'ai caché ça à ma mère elle n'était pas au courant au début c'est après quand elle a vu que ma couleur de peau changeait qu'elle a compris elle a fouillé elle a retrouvé le peau elle a jeté à la poubelle mais je recommençais ensuite et à la fin elle a laissé tomber et j'ai continué quand j'ai commencé je sortais pas beaucoup j'ai utilisé pendant deux semaines à peu près et quand je suis sortie j'étais toute blanche et personne ne me reconnaissait en fait c'est sticky c'est moi j'en parlais pas justement je disais rien les gens en Afrique ils ont l'habitude vous pourrez maintenant ? ouais les produits on l'applique matin et soir si on veut être vraiment blanche on en met plusieurs fois dans la journée on applique et après on pelle en fait plus on pelle plus on est plus clair c'est ce qui fait qu'après on a la peau fragile il nous reste quasiment plus de protection en fait on se blesse facilement c'est des produits dangereux pour la santé ma peau elle devenait de plus en plus claire mais j'aimais ça tu t'es bali qu'est-ce que je fais ? pourquoi j'essayais de blanche ? non pour moi c'était normal je faisais comme la plupart des femmes en fait pour moi c'était comme une drogue en fait j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter mais à chaque fois que j'ai arrêté pendant un certain temps j'aimais pas ce que je voyais dans la glace en fait il faut savoir que quand on arrête tout de suite on a l'air malade en fait on a les cernes toutes foncées on se trouve forcément moche et c'est ce qui fait qu'on reprend je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans mon mari c'est un français au début il était pas au courant quand il m'a connue j'étais toute blanche il s'en doutait pas du tout que je me blanchissais la peau et quand je recevais les commandes chez moi parce qu'en fait il faut savoir que les produits ça vient pas d'ici ça vient de l'Afrique en fait je commandais sur internet quand je le recevais c'est comme si je lui mentais en fait je lui disais que c'était des produits hydratants c'est pour hydrater ma peau et tout quand je lui avouais deux ans après il m'a dit mais pourquoi tu fais ça et tout c'est des produits dangereux il faut que tu arrêtes tout ça moi je t'aime comme tu es en fait je t'aime pour toi mais pas pour ta couleur de peau et ça m'a vraiment émue en fait aujourd'hui il est fier il se demandait pourquoi je le faisais parce qu'aujourd'hui il me trouve beaucoup plus jolie qu'avant le déclic c'était un problème que j'avais eu sur mon sein c'était une grosse plaque je me suis dit je suis foutue là ça y est j'ai le cancer parce que dans ma tête je sais que les produits sont dangereux et je me disais qu'un jour je me réveillerais avec quelque chose de grave parce que 20 ans c'est pas rien quand même quelques jours après heureusement la plaque elle a disparu et je me suis dit ça doit être un signe en fait et que c'est le moment d'arrêter une fois que j'ai décidé il y a un an je savais que c'était la bonne en fait j'acceptais de me voir comme j'étais même si c'était pas facile mais je me disais qu'il faut le faire et j'ai réussi je me dis moi si j'ai réussi à le faire d'autres personnes qui sont dans mon cas réussiront forcément c'est pour ça d'ailleurs que je suis là j'ai envie de montrer l'exemple au début c'était pas facile d'en parler c'est un sujet tabou quand même et j'ai décidé un jour d'en parler sur YouTube je savais au fond de moi que j'aurais des messages négatifs et que j'aurais des insultes comme ça arrivait souvent avant que je dévoile que je mettais des produits planchissants quand je faisais des vidéos de maquillage je n'osais pas montrer ma main parce qu'on voyait clairement que c'était pas naturel et malgré ça il y a des personnes qui ont vu que je me blanchissais la peau et qui me laissaient des messages genre arrête de mettre ces produits là et sois fière de ta couleur de peau et quand je voyais ce genre de messages j'avais tellement peur j'avais le coeur qui battait et j'allais tout de suite effacer les commentaires pour pas que les autres personnes le voient et un jour j'en ai mal je me suis dit il faut que j'en parle et ça va me libérer en fait et j'ai décidé de faire une vidéo j'en ai parlé j'ai avoué que oui je mettais des produits exercissants ça n'a rien à voir avec ce que vous dites du fait que j'assume pas ma couleur de peau que je suis pas fière de ce que je suis je mérite de mourir t'as déjà le cancer t'es une traîtresse de l'Afrique ça m'a fait mal au coeur pour moi ça n'a rien à voir c'était pas une question de régner mes origines je suis noire et je suis fière d'être noire c'est juste question d'esthétique en fait parce que dans ma tête je me disais que j'étais beaucoup plus belle, blanche pour moi c'est comme les personnes qui font des UV en fait aujourd'hui je me sens beaucoup mieux dans ma peau et surtout je me c'est bizarre peut-être de dire ça mais je me sens libre et surtout je prends plus de risques en fait par rapport à ma santé j'ai mis plein de messages des femmes qui se blanchissent la peau et qu'ils n'arrivent pas à arrêter en fait j'ai eu ça, ça m'a choqué une abonnée en fait qui me disait qu'elle arrêtait les produits et son mari lui disait là tu deviens vraiment vilaine il faut reprendre et tout ça c'est son mari même qui l'a poussé à reprendre en fait un homme qui te pousse à changer ta couleur de peau c'est qu'il t'aime pas vraiment pour ce que tu es en fait cet homme là il te mérite pas je vous conseille vraiment de rester comme vous êtes la couleur de peau c'est pas ce qui définit la beauté soyez fiers de votre couleur de peau soyez fiers de vous notre couleur de peau c'est notre identité acceptez-vous comme vous êtes vous êtes toutes belles si j'avais 15 ans à nouveau j'aurais jamais utilisé ces produits là en fait j'aurais vraiment écouté ma mère et j'aurais gardé ma couleur naturelle je sais pas si c'est ma couleur exacte que j'avais je pense que j'étais un petit peu plus foncée qu'aujourd'hui ma mère elle me disait que j'avais une couleur magnifique je regarde vraiment de l'avoir gâché aujourd'hui je me trouve belle je me sens libre par dessus tout et voilà vous avez écouté le témoignage il y a des centaines de témoignages comme ça qu'on reçoit inbox et elle a dit beaucoup de choses elle est c'est pas parce que elle n'est pas fière d'elle c'est pas parce que elle a honte d'être noire mais c'est parce que dans son entourage c'est ce que les gens faisaient dans son entourage c'est ce que les gens faisaient donc elle a fait par mimétisme malgré le conseil de sa maman elle voulait ressembler aux autres parce qu'on a dit que sa cousine est jolie et puis et puis et puis elle a dit aussi quelque chose de très important il y a quelqu'un qui l'a contacté et puis elle a dit aussi quelque chose de très important qui lui a dit qu'elle se dépigmentait et quand elle a arrêté son mari a trouvé qu'elle était devenue vilaine il fallait qu'elle continue à se dépigmenter la peau et elle a dit si un homme te demande de changer qui tu es ce qui ne t'aime pas ce qui est la vérité il faut qu'on s'accepte tel qu'on est il faut qu'on s'aime parce que c'est quand on va s'aimer que les autres vont nous respecter c'est vrai qu'on ne vit pas par rapport au regard des autres mais on vit dans une société et le regard des autres il nous détermine et il est important pour nous mais nous devons nous mêmes avoir d'abord un regard sur nous même avant de le projeter sur les autres le combat il doit venir de nous d'abord et ensuite les autres vont suivre et donc aujourd'hui nous avons décrété que le 15 que le 10 novembre est la journée de la beauté noire pas la beauté physique, non, la couleur de notre peau à laquelle nous ne devons aucunement apporter un produit pour le changer parce qu'on fragilise ainsi la peau, on devient vulnérable à toutes les attaques parce que cette peau que nous avons la chance et la bénédiction d'avoir elle nous protège contre toutes sortes de maladies, contre toutes sortes d'agressions de l'extérieur contre le vieillissement précoce et spirituellement la couleur que nous avons nous met en contact avec le cosmos plus facilement que les autres et enfin nous sommes la couleur des origines c'est nous qui avons commencé l'humanité et donc nous devons être fiers de ça dans le courant de l'année on va faire des choses, on va poser des actes nous allons donner un cadre légal et formel à cette action et puis vous aurez de nos nouvelles encore une fois, sublime noir, merci beaucoup de ton idée que tu as eu sur laquelle j'ai bondi vraiment, c'est une personne qui a eu une idée et puis quand les esprits se rencontrent, ça devient quelque chose de bon comme on dit en Côte d'Ivoire c'est une seule personne qui va tuer un éléphant et c'est tout un village qui mange alors, tu peux compter sur moi moi j'ai décidé de balancer l'affaire tu peux compter sur moi moi je suis fière de la couleur que j'ai là donc je me suis habillée comme ça aujourd'hui pour rendre hommage à la couleur des origines je me suis habillée comme ça pour dire à mes origines, à mon père, à ma mère à mon grand-père, à mes grands-parents paternels et maternels mes ascendants, je leur dis merci beaucoup de m'avoir transmis cette peau que j'ai cette nuance que j'ai et dont je suis fière nous allons travailler ensemble pour le respect de notre pour le respect de nous et nous devons imposer ce respect là par notre attitude à commencer par nous accepter nous-mêmes à commencer par nous respecter nous-mêmes et ne pas attendre que d'autres personnes décident à notre place de nous donner une date dans l'histoire dans l'année nous décidons nous-mêmes et nous disons que le 10 novembre est désormais la journée de la beauté noire il y a d'autres combats nous avons tellement de combats nous avons tellement de combats c'est comme si nous étions à l'an zéro il y a tellement de choses à faire chacun peut avoir une idée il a soumis chacun peut avoir une idée quand les esprits se rencontrent et puis on se met ensemble on a beaucoup de choses à faire les juifs ils ont réussi à faire reconnaître l'holocauste comme un crime contre l'humanité nous aussi à un moment donné il va falloir c'est vrai que des gens ont déjà commencé à débrousser le chemin mais il va falloir qu'à un moment donné les gens acceptent qu'ils ont commis un crime contre l'humanité en nous imposant 400 ans d'esclavage en nous imposant la colonisation en nous imposant la décolonisation en nous imposant des religions en nous imposant des langues en nous imposant des façons de fonctionner il va falloir que les gens reconnaissent que c'est un crime qu'ils ont commis contre l'humanité mais avant que nous allions faire ce combat là il faut que nous soyons conscients d'abord de qui nous sommes parce que si nous ne sommes pas solides nous-mêmes mentalement on ne pourra combattre aucun on ne pourra faire aucun combat certaines personnes disent il faut te battre pour l'économie au lieu de faire des campagnes de sensibilisation contre la dépigmentation mais une personne qui au fond d'elle doute d'elle-même quel combat elle peut mener quel combat elle peut mener une personne qui s'accepte telle qu'elle est elle est forte dans la tête elle est capable de faire n'importe quel combat ensuite souvent dans nos familles aussi souvent ça vient de nous-mêmes j'ai des vidéos que je vais avoir le temps de vous présenter qu'il y a une fille dans sa propre famille elle a été rejetée parce qu'elle était très foncée et elle avait juré que plus elle de sa vie elle ne ferait les enfants seulement qu'avec les blancs ça venait de sa propre famille souvent ça vient de nous-mêmes c'est pas seulement les autres qui nous tapent dessus souvent nous-mêmes on se tape dessus entre nous-mêmes dans nos familles dans nos villages ça vient d'où ? je ne sais pas mais aujourd'hui que nous avons cette conscience-là on est capable de faire beaucoup de choses ensemble et sublime noir on est ensemble nous allons travailler nous allons faire notre part et j'espère que quand on partira de ce monde nous aurons laissé quelque chose à nos descendants pour qu'ils puissent continuer alors je vous souhaite à tous à tous les noirs de la terre à tous les noirs de la terre je vous souhaite une bonne fête aujourd'hui parce que le 10 novembre c'est désormais la fête de votre beauté la beauté noire gros bisous à vous vous avez vu comment je me suis apprêté là c'est pour rendre hommage à notre couleur alors je vous fais un gros bisou et puis je vous dis bye bye à la prochaine